Bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, un cadre assez spécial parce qu'aujourd'hui, on est sur un produit qui va être utilisé en extérieur. On est évidemment sur une station de charge et vous allez voir que ce genre de produit, ça en a dans le ventre. On pourra faire pas mal de choses, surtout si on est en extérieur. Et aujourd'hui, on est sur la review de la Anker Solix F1200. Et vous allez voir que cette station de charge nous a permis de faire pas mal de choses. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait parce qu'ils ont fait des tests tech. L'environnement est un petit peu bizarre. On n'est pas dans ma chambre, on est bel et bien en extérieur et vous allez comprendre pourquoi tout au long de cette vidéo. Et surtout, ne loupez pas le Prime Day d'octobre que fait Anker parce que sur ce produit que je vous présente dans cette vidéo, vous pourrez avoir une grosse réduction avec un code promo. Et vous pourrez avoir cette station de charge à 799 euros. Tout se trouve en description. N'en loupez pas une miette. Profitez-en parce que de base, c'est à 1000 euros. Bon, allez, ne perdons pas de temps. On est parti pour le meilleur moment de la vidéo, l'unboxing. Et on est parti. Le packaging nous fait des promesses et vous allez voir que tout ce qu'il y a marqué sur cette boîte va vous montrer que cette station de charge est excellente et durera dans le temps. Notice évidemment la station de charge qui est bien protégée. Nous avons affaire aujourd'hui à une station de charge qui pèse 20 kilos. Ce n'est pas rien, mais j'ai envie de vous dire, ce n'est plutôt pas pour rien qu'elle pèse ce poids-là. Et attendez d'écouter son autonomie avant d'en juger si elle est trop lourde ou pas. Et en tout cas, sur sa longueur, on est à un petit peu moins de 50 cm. En hauteur, un petit peu moins de 30 cm. Et en profondeur, on est sur du 23 cm. Ce qui est cool avec cette conception, ce sont les poignées. Celles-ci nous permettront de pouvoir la transporter beaucoup plus facilement. A l'avant de la machine, un écran pour voir le pourcentage de batterie et la consommation actuelle. Deux prises et pas mal de prises USB. Ici, on pourra voir deux prises en type C. Une de 100 watts et une de 60 watts. Et sinon, on retrouvera quatre prises USB. On a même le droit à une lumière d'ambiance sur le haut, qu'on verra. Et à la petite prise allume-cigare. Et à l'arrière de la machine, on retrouvera différents branchements. Dont un branchement pour pouvoir brancher directement des panneaux solaires. Et la prise de chargement ici. Avec un petit clip aimanté. Bon, si on parle technique, maintenant, cette station de charge, on pourra faire jusqu'à 3000 cycles. Contrairement à 500 en temps normal avec ce genre de produit qu'on a sur le marché. Ce qui représente 50 000 heures d'utilisation, soit 10 ans d'utilisation. Ce qui est énorme. C'est notamment grâce à sa batterie Leafpo 4. Une technologie qui permet à cette batterie de fonctionner beaucoup plus longtemps que ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché. Cet appareil garantit 5 ans, c'est énorme, c'est beaucoup, c'est beaucoup plus que les autres concurrents. Et la marque nous promet 10 ans d'utilisation sans souci. La puissance maximale délivrée par cet appareil est de 1500 watts. Alors, autant vous dire qu'on pourra en faire des choses. Ça représente à peu près 95% de vos appareils que vous retrouvez dans votre domicile. Réfrigérateur, cafetière, télévision, enfin bref. Vous pourrez à peu près faire tourner tout ce que vous voulez. La capacité de stockage de cette station de charge est de 1229 Wh, ce qui permet de faire pas mal de petites choses. Il y a des oiseaux qui se battent, c'est excellent. Vous pourrez recharger notamment un iPhone 11. J'ai fait le calcul, vous pourrez le recharger 106 fois avec cette batterie et une seule charge. C'est énorme, 106 fois un iPhone 11. Et si vous prenez un réfrigérateur moyen, vous pourrez le faire tourner 26 heures avec cette station de charge. Et pour une télévision, vous pouvez compter facilement 12 heures avec cette station de charge. Et si on prend par exemple un micro-ondes, vous pourrez faire tourner une heure de micro-ondes facilement. C'est énorme. Première étape, la charger. Alors, je vais la brancher directement à l'arrière. L'écran s'est donc allumé et là, elle est à 27%. 27% et il est actuellement, je vous montre, 16h02. Et attention, on peut voir qu'elle est à 99% et qu'il est 16h23. Autant vous dire que ça allait super vite. Alors maintenant, au niveau de la charge, sachez que même si on a une énorme capacité de batterie, ce n'est pas pour autant qu'on va devoir recharger pendant des heures. Parce qu'en une heure, on pourra avoir jusqu'à 80% de la capacité totale de la batterie. C'est énorme. Moi, je m'attendais à beaucoup plus longtemps que ça. C'est notamment grâce à la technologie Hyper Flash. Et si vous utilisez des panneaux solaires que la marque vend également pour recharger cette station, comptez 3h30 pour atteindre 100%. Ça va, ça reste encore correct. Commençons donc le test en alimentant tout simplement tout mon décor, toutes mes lumières. Et on est parti et j'appuie sur le bouton. Il y a un écran qui s'affiche. Je vais tout vous montrer et là, tout s'allume. L'écran situé juste ici au milieu de l'appareil me permettra d'avoir pas mal d'informations. Vous pouvez le voir comme moi. On a 99% de batterie. Il me reste 15h d'utilisation avec une consommation comme celle-ci, seulement avec mes lumières. Il y a 57W actuellement qui sont consommées. Autant vous dire que ça va. Et il y a la fonction onduleur qui va nous permettre tout simplement d'alimenter cette grosse batterie directement. et de faire en sorte qu'au cas où qu'il n'y ait plus d'électricité chez moi, cette batterie reprenne le relais. Et là, c'est parfait. Je ne manquerai jamais d'électricité et je n'aurai pas du tout de problème, même si je subis régulièrement des coupures d'électricité. C'est la fonction onduleur. Et regardez, dès que je débranche, on n'a aucun souci. C'est la batterie qui reprend le relais. Et avec des ordinateurs sur lesquels vous travaillez des heures et qu'il n'y a pas d'enregistrement qui se fait et que ça se coupe à cause d'une coupure d'électricité, autant vous dire que ça, ça pourrait vous sauver la vie. Petit point esthétique, cette station de charge possède une barre LED tout en haut. Ce que vous voyez ici, c'est une barre LED. Et je peux donc illuminer un petit peu ce que je fais. Si par exemple, je suis en extérieur et que je n'ai pas de visibilité pour voir par exemple les boutons, je peux directement régler sur plusieurs niveaux. Trois niveaux de luminosité. C'est petit, mais ça fait quand même la différence. Un mode intéressant sur cette station de charge, ce sera le power saving que j'ai désactivé durant toute cette vidéo, mais qui nous permettra par exemple, alors attendez, hop, qui nous permettra tout simplement d'économiser de la batterie. Un petit logo s'affiche et en fait, ça va faire en sorte d'économiser de la batterie de façon stratégique pour toujours me fournir de l'électricité au moment où j'en ai le plus besoin. Et au total, cette station de charge possède 9 ports. Alors que ce soit de l'USB, du type C ou des prises normales ou encore l'allume-cigare, ça fait un total de 9. Pour commencer, nous allons tout d'abord éclairer tout cela, tout simplement en branchant ma lumière et en allumant, hop, comme ceci. Ensuite, je veux recharger mon ordinateur portable qui est placé juste ici, alors je vais le brancher ici. La consommation augmente doucement, mais on ne s'arrête pas là parce que je vais aussi rebrancher mon iPhone. Alors c'est parti, alors attention, voilà, ça recharge. Mes micro-cravates ici que je vais recharger également, ils sont en train de charger. Et une autre lumière que je vais charger pour après. Et ça recharge bel et bien. Alors là, il y a pas mal d'appareils. On est sur 5 appareils qui sont en train de charger ou d'être utilisés grâce à cette station de charge. Mais elle, ça ne la dérange pas parce qu'on est sur du 40 ou 45 watts à peu près. Et on peut encore tenir comme ça 18 heures. Autre exemple d'utilisation de cette station de charge, c'est tout simplement d'alimenter une télé. Je vais prendre la prise et je vais tout simplement la brancher ici. Et vous allez voir qu'il n'y aura aucun souci. Je pourrais donc allumer la télé et continuer à la regarder même si j'ai plus d'électricité chez moi. Ou du moins, si je suis en déplacement et que j'ai besoin d'utiliser cet appareil pour alimenter un appareil un peu plus gourmand. Même si bon, cette télé reste quand même assez petite, ça va. Voilà, cette télé est en marche. Grâce à la station de charge et il y a une consommation actuelle de 30 watts. Allez, maintenant on va s'attaquer à un test un peu plus corsé avec cette scie sauteuse qui consomme 600 watts. Et ce que je vais faire, c'est que je vais découper cette planche. Alors autant vous dire qu'avec plus de 1000 watts, on n'aura pas de souci avec cet objet. Et attention ! Et on vient d'utiliser sans souci. Pour vous rendre compte de sa consommation, je vais vous dire précisément, instantanément, combien ça consomme. Alors là, attention, 20 watts, 2 watts, 28, ça monte progressivement au fur et à mesure, 55, et là 300. 300, 400, et autant vous dire qu'elle tient le coup. Exemple très concret d'utilisation. On se retrouve directement dans le coffre où est-ce que je pourrais directement gérer tout cela et par exemple recharger mon téléphone. Alors ce que je peux faire, c'est tout simplement le brancher, l'alimenter et il est en train de charger. Et pareil pour ma petite lumière, si je suis en tournage à l'extérieur, je peux tout simplement brancher et avoir le pourcentage qui augmente parce que c'est en train de recharger. Et voilà, c'est ça la magie d'avoir une station de charge. Autre exemple d'utilisation, on se trouve dans la cuisine pour faire un joli café avec cette magnifique cafetière. Voilà, j'ai branché tout cela. On allume la cafetière et puis on va suivre la consommation instantanée. Là, il y a une préchauffe qui se fait. On allume, mais apparemment, c'est un petit peu compliqué. Parce que la préchauffe rapide de mon appareil demande beaucoup de consommation. On dépasse donc les plus de 1000 watts et la limite de l'appareil se trouve ici. J'ai pourrais essayer, l'appareil se met directement en off quand j'essaye d'allumer ma cafetière et d'attendre qu'elle préchauffe. Là, elle préchauffe. Et on a atteint la limite parce qu'elle s'est éteinte et ça aussi. Alors oui, je comprends mieux. On est ici sur du 2900 watts. Donc évidemment qu'on atteindra la limite. Et maintenant, autre test avec une cafetière un petit peu moins gourmande en termes de consommation d'énergie. Parce qu'on sera sur du 1400 watts. Et on va essayer de mettre cela à l'épreuve. Alors, je l'allume et on va voir qu'elle va se mettre directement. Les ventilos en route. On est à 1300 watts. 1400, donc à savoir que cette machine pourra dépasser pendant quelques secondes sa limite. Je vous laisse regarder sa consommation. 1280, la cafetière préchauffe correctement. Toujours bel et bien allumée. Ça, ça fait plaisir. Elle ne s'atteint pas. Et une consommation constante qui a diminué et qui descend à 600 watts pour le moment. Et voilà, ça se stabilise. Et c'est bon. C'est bon. C'est prêt à l'emploi. Et on est parti. Hop. Pour vous montrer directement que ça fonctionne bien. Et là, à niveau consommation, on n'a plus grand chose. On a 25 watts. La limite n'a pas été atteinte sur cette cafetière. Fondamentalement, je n'ai pas eu de souci d'utilisation. Seulement avec ma cafetière Barista qui monte à 3000 watts d'utilisation. Évidemment, c'est deux fois plus que ce que peut délivrer l'appareil. Parce que la préchauffe est très gourmande. Alors bon, on n'a pas réussi à faire sur cette cafetière-là. Mais par contre, avec une Senseo, cafetière un peu plus classique. Qui demande seulement 1300 watts. Évidemment, on a 1500 watts de puissance délivrée. Donc, ça va tout seul. La scie sauteuse, elle, consomme au maximum 600 watts. Autant vous dire que ça va. Parce que j'étais sur du 400. Donc, aucun souci à ce niveau-là. Ce qui est important à prendre en compte, c'est que je dis 1500 watts délivrés. Ça peut être sur une prise 1500 watts ou sur les neuf prises et neuf ports qu'il y a sur cette station de charge. Donc, si vous répartissez 1500 watts sur neuf appareils, ça le fait. Et il faut savoir que cette station de charge, quand on utilisera quelque chose de très gourmand, on pourra aller sur du 1700 watts, 1800 pendant quelques secondes avant qu'il y ait la coupure de sécurité. Bon, alors, pour conclure, la F1200 de chez Anker, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Autant vous dire qu'on est sur quelque chose qui fait 20 kilos, mais qui a quand même deux poignées et une bonne ergonomie pour la transporter. Et qui se recharge en un peu plus d'une heure. Ce qui est excellent et qui nous délivrera beaucoup, beaucoup d'énergie. 1500 watts de puissance délivrée au maximum sur neuf ports. Et on est sur du 1229 watt-heure. Et je vous ai expliqué à quel point on pourrait en faire des choses avec. Allez, j'espère que vous aurez aimé cette review. Et surtout, n'oubliez pas le Prime Day qui se prépare en octobre par la marque Anker Solix. N'oubliez pas, il y a un gros code de réduction dans la description qui vous permettra d'avoir cette station de charge à seulement 799 euros. Contrairement à 1000 euros, voire un peu plus de 1000 euros quand il n'y a pas de réduction. Donc, ça peut valoir le coup, surtout si vous faites souvent de l'extérieur, que vous avez besoin d'avoir de l'électricité quand vous êtes en voyage, en déplacement, en camping, en randonnée. En randonnée, mais avec une voiture évidemment, parce que sinon, c'est un peu compliqué de transporter 20 kilos. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être utile si vous cherchez ce genre de produit en réduction. C'est le moment. Donc, n'hésitez pas. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et puis bon, je vais retourner dans mon setup pour monter tout ça parce qu'on est bien dehors, mais il manque quand même des LED. Bon allez, on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était SGX.